salut à tous c'est avec plaisir que je retrouve pour nouvelles réactions et découvertes et qu'elles découvertes car aujourd'hui on va s'arrêter sur une nouvelle série netflix qui en plus de se dérouler dans un univers cyberpunk se déroule je vous le donne en mille dans l'univers de cyberpunk 2077 et c'est officiel puisque la série est produite en collaboration avec cd project red et bénéficie depuis très récemment d'un trailer qu'on va pouvoir découvrir tous ensemble bien sûr mais avant cela je vous invite comme d'habitude si vous voulez soutenir cette chaîne à liker cette vidéo dès à présent histoire de partager un petit peu de votre force je vous garantis ce sera pas trop alors pour la petite histoire ça fait quelques jours qu'on propose le trailer de cette série qui s'appelle cyberpunk age runner mais je pensais que c'était une énième série dans un univers cyberpunk qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo je me trompais et donc on va découvrir cette série qui est très graphique puisque d'ici la fin de cette vidéo on aura checké le site officiel pour voir un petit peu quelles sont les dernières infos les screenshots qui présentent etc le résumé de l'histoire surtout et donc je ne vais pas couper le trailer ce que je vais faire simplement c'est que on va le visionner on va se concentrer sur ce qu'on va voir et on fera un bilan sur le fait que ce soit hypant ou pas prometteur ou pas vous connaissez la recette je poserai la question niveau potentiel voulu donner une note sur 10 ça arrive très bientôt mais je donnerai la date exacte en fin de vidéo je pense qu'on a tout dit si ça a l'air plutôt sanglant un peu ce que je suis allé sur site je vous disais c'est très graphique beaucoup de sang vous connaissez le jeu vidéo je pense qu'on est sur le même ordre d'idées donc âme sensible s'abstenir et même en introduction du trailer nous indique faites attention beaucoup d'effets thromboscopiques d'effets de lumière donc si vous êtes sensibles à ça faites attention je vous aurais prévu on est parti alors est ce que c'est night city je sais pas on est sur du style manga un peu moderne alors c'est joli c'est mignon graphiquement show time je pensais qu'on allait voir kenny reeves c'était project red alors je pense où à fermer les yeux les petits il va l'heure du char plus d'or c'est sûr on 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 Très bon choix de thème. Ok, ok, alors je ressens du Ghost in the Shell, j'imagine ça va faire partie des références dans tous les cas, toutes les références, donc vous avez la date, moi qui ne voulais pas vous spoiler, alors qu'est ce que je peux en dire très rapidement, je confirme, c'est très graphique, le trailer va à 100 à l'heure, le petit thème un peu orchestral, mélangé à toutes ces images, alors on a un rythme assez particulier, on sent que le trailer a été très très travaillé, moi ça me parle, alors je ne regarderai pas ça avec ma femme ou avec n'importe lequel des membres de ma famille, mais j'ai envie de voir ça, alors il y aura 10 épisodes, ça arrive le 13 septembre de ce qu'on nous indique sur le site, Il va y avoir du sexe, il va y avoir de la violence, il va y avoir du sang, des tripes, tout ce qui fait le charme des univers cyberpunk, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi des inspirations vers Akira, même si ça a l'air plus fou, plus second degré, mais ça me parle, je vous pose la question après avoir vu ce trailer, quelle note sur 10, je lui donne un 9,5 sur 10, le trailer je lui donne un 10, je lui donne un 10 au trailer pour la construction, la structure de celui-ci, le choix des images, l'enchaînement, et c'est juste parfait, alors je ne sais pas si c'est Trigger ou si c'est CD Projekt Red qui a monté le trailer, c'est juste, moi perso, je suis convaincu, c'est bon, ils me vendent le produit, je suis à fond dedans, maintenant, ça n'est pas représentatif de l'oeuvre finale, mais si on est sur ce niveau de qualité, ça va être pas mal, et surtout pour ceux qui ont accroché à l'univers de cyberpunk 2077, en tout cas, on est sur le site officiel, si vous voulez aller checker ça, donc on nous dit que ça sort sur Netflix le 13 septembre 2022, et donc on nous résume rapidement, Cyberpunk, Age Runner raconte en 10 épisodes l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville du futur, obsédée par la technologie et les modifications corporelles, je vous disais, ça pue le char Q-Doc et les augmentations, etc. Et donc, gosse des rues, rappelez-vous, on est sur un archétype d'avatar, de cyberpunk, donc, est-ce que, si la série fonctionne, on aura droit à d'autres saisons, d'autres épisodes avec les mêmes personnages, ou bien, on est sur un spin-off qui va se concentrer sur une histoire, et si ça fonctionne, on fera, pourquoi pas, 10 épisodes dans le même univers, mais sur d'autres personnages, ce qui pourrait être d'autant plus intéressant, je pense, donc, voilà ce que j'ai vu, là, on est, pour moi, c'est du ghost in the shell, beaucoup d'inspiration dans la mise en scène, etc., alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant Age Runner, un mercenaire hors la loi, lui aussi, appelé Cyberpunk, ok, on ne nous donne pas le nom du personnage, bizarrement, donc, voilà, galerie, donc, le personnage principal qui va être, lui, ça va, franchement, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal, alors, dans les coulisses, vous voyez que c'est le site français, si je ne dis pas de béter, point.net, slash, fr, donc, vous avez, je pense, tout qui va être doublé, on ne va pas s'amuser à faire toute la galerie, mais, si ça vous intéresse, je vous invite à aller checker ça, franchement, ça me parle, moi qui voulais re-télécharger Cyberpunk, je crois que je vais le télécharger avant d'aller me coucher, et j'y jouerai demain, pourquoi pas, histoire de me remettre un peu dans l'ambiance, en attendant, cette sortie, très beau trailer, franchement, par rapport à ce que nous sort Netflix ces derniers temps, il y a des exceptions, mais, généralement, voilà, ce type d'oeuvre un peu décalé, que personne n'attend au tournant, arrive à remonter, pourquoi pas, la qualité des programmes qu'ils proposent, ou, en tout cas, la viscéralité de ce qu'ils vont proposer, parce que, je trouve, c'est un peu pan-pan-cucu, alors, ce n'est pas la bonne expression, mais, vous savez où je veux en venir, des programmes qu'on peut trouver sur Netflix, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis beaucoup plus sur Disney+, sur Amazon, mais, ça, vous n'en avez rien à cirer, c'était juste parce que j'avais envie de le dire. Bref, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire, une nouvelle fois, ce que vous avez pensé de ce trailer, est-ce que ça vous donne envie d'attendre la série, ou pas, on se retrouve très, très vite pour de prochaines chroniques, d'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère, et je vous dis, bien évidemment, à plus, les bandits ! Sous-titrage ST' 501